Je crois que c'est la première fois que j'ai le plus de mal à démarrer une vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous annoncer l'événement le plus bouleversant de ma vie. Et je pèse mes mots, c'est vraiment le truc le plus incroyable et le plus déroutant à la fois que je vis aujourd'hui. Je ne vais pas faire de suspense parce que bon, il faut y aller. Il faut que je le dise. Je vous annonce que je suis enceinte d'un petit bébé. Il faut que je vous dise que j'ai énormément réfléchi. J'ai pesé le poil et le contre à l'idée de faire cette vidéo, de vous annoncer ça. Et en fait, j'en suis vraiment venue à la conclusion que j'en ai besoin. Au-delà de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, s'il faut lui dire si c'est trop tôt, si c'est trop tard, si c'est trop privé. En fait, j'écoute juste moi et mon besoin. Et aujourd'hui, j'ai vraiment besoin d'en parler en fait parce que je vais tout vous expliquer. Mais c'est vraiment pas facile de réaliser qu'aujourd'hui, là, il y a un petit bébé qui est en train de se construire dans mon ventre. Et je pense que le fait d'en parler, le fait de rendre ça officiel, ça va vraiment, vraiment m'aider. Et voilà, c'est pour ça que je fais cette démarche. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu le contexte. Parce que peut-être que vous vous dites, mais ouais, d'où ça sort ? C'était pas dans les projets annoncés, dans les objectifs 2023 ? Effectivement, je suis aussi surprise que vous. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Puis, comment je l'ai appris. Et voilà, et tout ce qui va changer. Parce qu'évidemment, c'est non seulement quelque chose qui me touche. Et je suis trop, trop, trop émue d'en parler aujourd'hui. De toute façon, dès que j'en parle, je suis toujours un peu choquée et vraiment émue. Et bien, ça implique énormément de changements dans ma vie. C'est un peu un tournant. Et donc, je vais essayer d'en parler. Je vais essayer de trouver les mots, d'organiser toutes mes pensées, d'organiser tout ce que je veux vous dire. Et puis, voilà. Je vais me faire une petite infusion, histoire de boire quelque chose, là, parce que j'ai besoin de m'occuper, en vous parlant. Qu'est-ce que je cherche ? Allez, je vais me faire une petite nuit tranquille, là, ça, là. Vous savez, je n'en reviens toujours pas de faire cette vidéo. Je crois que c'est ce qui va revenir le plus souvent, c'est que je n'arrive pas à réaliser. Mais vraiment pas. De base, et j'en avais déjà parlé, mais ça fait peut-être un an dans une vidéo, j'ai toujours eu l'envie d'avoir des enfants, de fonder une famille, avec Alain en plus, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble. Et j'ai toujours eu ce souhait. Par contre, j'ai toujours vraiment mesuré la responsabilité que c'est de ce que ça implique de devenir parent, d'avoir un enfant. Et du coup, je me suis toujours dit qu'il fallait vraiment que le moment soit idéal, que notre situation soit stable, ne serait-ce qu'au niveau financier, au niveau du temps qu'on peut dédier à élever un enfant. Mais aussi, j'imaginais vraiment qu'il fallait qu'on soit dans une maison dans laquelle on se sente bien, qu'on soit propriétaire, qu'on ait construit un environnement idéal. Et du coup, on s'était dit que pour l'instant, ce n'était pas vraiment le moment, parce que vous savez que j'ai lancé des coachings depuis quelques jours, enfin depuis quelques jours, depuis janvier, parce que quand cette vidéo va sortir, ça fera un petit moment. Aujourd'hui, à la place de cette vidéo, moi j'avais déjà prévu de vous filmer mon nouveau quotidien en tant que coach sportif, parce que mes coachings ont commencé, ça se passe super bien avec les filles que j'ai en coaching, et j'ai une nouvelle routine du coup, tout le monde est que je dois réaliser les programmes, j'échange avec les filles sur WhatsApp, j'élabore leur bilan une fois par semaine. Vraiment, ça a changé quand même pas mal de choses, donc c'est ça que vous auriez dû avoir. Surtis les coachings, avance à l'année 2022, a été assez compliquée pour moi. J'étais en formation pour devenir coach sportif pendant toute cette année. J'ai eu des gros problèmes personnels qui nous ont vraiment bouleversés, et en plus de ça, j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques en fin d'année. Donc tout ça, ça a fait beaucoup de choses, et c'est vrai que je n'y pensais même pas, pour moi, je me disais que peut-être 2024, 2025, à ce moment-là, on pourra être un peu plus posé, avoir pris le temps de lancer les projets qu'on a en tête, parce qu'on a d'autres projets. Donc voilà, de base, c'était avec plaisir à avoir des enfants, mais peut-être dans un ou deux ans. Il se trouve qu'en dix ans, on a... Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous comprenez pourquoi, mais on avait un mode de contraception avec Alain qui fonctionnait très bien, a priori, étant donné qu'en dix ans, je ne suis jamais tournée enceinte, il n'y a jamais eu ou quoi que ce soit. Il y a deux mois, j'ai décidé de changer et d'adopter une contraception qui se base sur l'étude de ses cycles. Avant de me lancer, je traquais tous mes cycles, tout ça pour déjà mieux les comprendre, pour mieux comprendre mon corps. Et à un moment donné, ils étaient très irréguliers, et au final, ils sont devenus de plus en plus réguliers, donc je me suis dit que ça pouvait être fiable de s'y fier. Et c'est ce que j'ai fait, mais au final, voilà le résultat deux mois après. Je fais une petite pause dans mon récit, parce que j'ai du travail à faire aujourd'hui, et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer, parce que c'est un petit peu nouveau tout ça. Là, j'ai une nouvelle fille qui a pris un coaching avec moi, parce que comme je vous le disais, du coup, j'ai commencé les coachings et ça se passe trop, trop bien. J'ai vraiment que des filles ultra motivées, et pour le temps, c'est des profils très variés. Il y a un petit peu tous les âges, un petit peu tous les objectifs aussi. C'est ça que je trouve ultra riche et trop intéressant de mon côté aussi à faire. Et puis, elles viennent d'un peu partout dans le monde, donc c'est trop cool. J'ai des filles qui viennent d'Italie, de Belgique, de Suisse, de l'île de la Réunion, de Tahiti, de la France aussi. Je crois que j'en oublie un. Je ne pensais pas du tout, du tout, du tout, qu'il y avait des filles un petit peu qui sont éparpillées comme ça dans le monde, et qui seraient intéressées pour m'accompagner avec moi, donc je suis trop contente. En plus de ça, j'ai vraiment construit le coaching en me basant sur un peu le coaching que j'aurais rêvé vraiment avoir en commençant, et même après. Et je suis trop contente parce que c'est exactement ce que j'avais en tête. J'ai réussi à le matérialiser un petit peu, et puis à créer une organisation aussi, parce que c'est une organisation, un coaching. J'avais peur au début que ce soit un peu trop prenant, et que je n'arrive peut-être pas à tout faire en même temps. Et en fait, au fur et à mesure, là, des jours qui passent, je vois que c'est hyper fluide, c'est, je ne sais pas, ça se passe trop bien, quoi. Donc là, j'ai une fille qui a choisi le coaching sur trois mois. Et pour vous expliquer un petit peu, avant de débuter le coaching, ce que je fais, c'est que je fais remplir, dès que la réservation est validée, un questionnaire de pré-coaching. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment indispensable, parce que ça me permet d'avoir un maximum d'informations. Parce que les coachings, ils sont tous 100% personnalisés à chaque fille. Deux coachings ne se ressemblent pas, et vont vraiment s'adapter complètement à la personne, parce que c'est trop important. Donc, en gros, c'est vraiment ultra complet, le questionnaire, ça me permet de connaître les objectifs, ça me permet de connaître l'histoire de la personne aussi, ses antécédents, si elle a des problèmes de santé, ses disponibilités, son travail, un petit peu. Parce que tout ça, c'est réel, et il faut vraiment le prendre en compte. Surtout sur un coaching qui va s'étaler dans le temps. Voilà, si elle a déjà pratiqué la musculation, mais aussi ce qu'elle mange actuellement, ses goûts, ça aussi, c'est très important. Et tout ce qui est également les mensurations actuelles, ça, ça va vraiment servir pour suivre l'évolution. Et les photos de départ qui seront très utiles pour réaliser des avant-après, pouvoir visualiser l'évolution, vraiment en comparant plusieurs photos au fur et à mesure du coaching. Donc, maintenant que je sais tout sur cette nouvelle personne, je vais créer son programme sportif et son plan alimentaire. Donc, au niveau de la planification de ses entraînements, je vais vraiment les adapter à elle, à 100%, par rapport à son planning, le matériel, si elle s'entraîne à la maison, à la salle. Et je choisis également chaque exercice en fonction de sa morphologie que j'arrive du coup à déterminer avec les photos, qui sont très importantes pour ça aussi. Je sélectionne chaque exercice. Pour chaque exercice, je mets des vidéos d'exécution, de conseils. J'intègre aussi des routines complètement adaptées à la personne, si c'est nécessaire. Par exemple, si la personne manque de mobilité au niveau de la cheville pour réaliser un squat de manière un circuit, s'il y a des soucis, qu'elle est trop cambrée au niveau du doigt, il y a des étirements qu'il faut faire pour rectifier sa posture. Pareil pour les épaules, parfois, quand on est souvent assis, on a tendance à être un petit peu comme ça. Donc, j'ai créé une routine d'étirements qui a corrigé la posture. Ça prévient les blessures et puis ça améliore aussi la posture et l'apparence. Et puis aussi tout ce qui est circuit d'échauffement, c'est tout bête, mais je trouve ça hyper utile d'avoir vraiment tout. Quand on va à la salle ou quand on s'entraîne à la maison, on a tout réuni au même endroit. Il n'y a pas de place au dos ou quoi. On sait exactement tout ce qu'il faut faire, les séries, les répétitions, la charge, le tempo, temps de récupération. Et en parallèle de ça, du coup, je fais également le plan alimentaire qui est adapté aux besoins caloriques en fonction des objectifs, mais aussi et surtout au goût. Et ce que j'ai fait aussi... Ah, il reçu un message. J'ai une fille d'ailleurs. C'est que j'ai compris dans le fichier de suivi, une bibliothèque de vidéos qui vont servir tout au long du coaching. C'est des vidéos comme par exemple, comment bien prendre ses photos d'évolution parce que les photos d'évolution, c'est très utile. Si on les prend bien, il faut bien les prendre. Au niveau de l'entraînement, il faut bien comprendre les tempos d'exécution. Parce que ça, quand on commence, parfois c'est un peu compliqué de comprendre comment il faut appliquer les tempos sur un exercice. L'importance du guinage sur les exercices, comment l'appliquer, comment respirer quand on fait un exercice. Ça paraît une question hyper futile et simple. Mais pourtant, moi, ça a été une de mes questions et une de mes problématiques. Au début, je ne savais pas comment gérer la respiration sur les exercices. Et au niveau de la diète, comment faire des équivalences alimentaires ? Parce que j'ai créé tout un tableau interactif où il y a énormément d'équivalences. Et en plus de ça, avec les filles que j'ai actuellement en coaching, je leur demande si elles ont des idées des aliments qu'elles je n'aurais pas forcément pensées ou quoi. Donc progressivement, en plus, je suis en train de bien fournir le truc. Il est ultra bien, ultra complet. Comment répartir ses féculents après cuisson ? Enfin, vraiment, il y a plein, 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 plein de contenus dans cette petite bibliothèque. Et tout ça est contenu dans le fichier de suivi qui est partagé entre moi et la personne, du coup, qui est en coaching avec moi. Donc là, je vais le faire aujourd'hui. Une fois que c'est terminé, le coaching commence enfin. Et en fait, le but de tout ça, c'est que chaque semaine, je fais évoluer en fonction des retours que j'ai, en fonction du ressenti de la personne, sur les exercices, qu'il y a des notes de difficultés. Mais aussi en fonction de comment elle s'est sentie au niveau de la diète, au niveau des éléments comme par exemple la pesée. On fait des moyennes de pesée. En fonction de tout ça, je le fais évoluer chaque semaine. Ça change. Et en parallèle de ça, parce qu'il y a du coup un bilan par semaine, je reste disponible pour les filles via WhatsApp. D'ailleurs, je vous l'avais montré un petit peu, mais c'est mon téléphone spécial coaching. C'est pour me poser des questions, pour me demander des conseils, pour me faire part si jamais il y a une certaine problématique qu'elles rencontrent au cours de la semaine. C'est quand même beaucoup mieux de pouvoir interagir tout de suite comme ça, plutôt que d'attendre, de laisser passer une semaine pour des trucs qui peuvent être réglés tout de suite. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et aujourd'hui, je suis trop, trop, trop heureuse d'avoir fait cette reconversion. J'ai l'impression que c'est le truc qui me fallait, en fait. C'est le truc qui me plaît. C'était vraiment fait pour moi, j'ai l'impression. Donc je suis trop contente d'avoir fait ce parcours. Je suis contente d'en être là aujourd'hui. Et voilà. D'ailleurs, j'ai ouvert quelques places supplémentaires. Donc si ça vous intéresse de débuter, on continue avec moi. Si jamais vous avez des objectifs de transformation physique, que vous avez un objectif. Que ce soit perte de gras, prise de muscles, un objectif où vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour vous, qui s'adapte à 100% pour vous. Je vais vous mettre en description le lien qui va vous renvoyer vers une page sur mon site où je vous explique vraiment en détail tout ce que contient mon coaching, ce que ça implique. Et vous pourrez également du coup réserver votre place. Et si jamais vous pourrez réserver votre place, je vous enverrai tout de suite le questionnaire de pré-coaching pour qu'on puisse commencer le plus tôt possible si c'est votre souhait. Donc au niveau du timing, je trouve que cette grossesse, elle tombe quand même vraiment au bon moment. Le fait de le découvrir maintenant, une fois que j'ai mis en place les coachings, qui étaient mon gros objectif vraiment de 2022 et début 2023. Ben je sais pas, ça me tranquillise un petit peu parce que de savoir que j'ai fait cette transition, cette reconversion. Et que maintenant, je suis peut-être un petit peu plus prête à vivre une grossesse parce que voilà, c'est quand même quelque chose. Voilà, je vais me remettre au travail. Comme ça, je ne fais pas trop attendre les filles. Et je vous reprends de toute façon pour continuer à vous raconter parce que j'ai plein de trucs à vous raconter encore. En fait, je vais vous expliquer, mais avant de l'apprendre, j'ai eu un milliard de signes qui, maintenant avec du recul, me semblent mais évidents. C'est comme si j'avais eu l'intuition avant de le savoir déjà. J'ai pas encore eu le temps d'en parler d'ailleurs dans d'autres vidéos, mais j'ai eu mon premier rendez-vous avec le neurologue qui me suit. Du coup, pour la sclérose en plaques, je l'ai eu, c'était en début janvier. Au cours de cette consultation avec la neurologue, je lui ai posé plein de questions. Bon, déjà au niveau de l'évolution et tout ça, mais surtout au niveau d'une grossesse. Et pourtant, je n'arrêtais pas de lui dire, bon, ce n'est pas dans mes projets pour cette année, mais voilà, dites-moi un petit peu au niveau de la grossesse. Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça implique une surveillance ? Est-ce qu'il y a des risques particuliers ? Tout ça. Et on en a parlé pendant un bon moment, et c'est drôle de maintenant savoir en fait qu'à ce moment-là, j'étais déjà enceinte. Et je ne sais pas, par intuition maternelle, je posais déjà des questions pour vous dire, maintenant, il n'y a vraiment aucun risque. Au contraire, une grossesse protège d'éventuelles poussées. Par contre, c'est plus en postpartum qu'avec la chute des hormones et tout ça, il peut y avoir un risque parce qu'il y a quelques carences. Mais si on comble ces carences avec des compléments alimentaires, à ce moment-là, il n'y a pas vraiment de soucis. Donc ça m'a énormément rassurée, même si ce n'était pas le but premier de cette consultation. Voilà, j'en ai parlé. Ensuite, j'ai fait beaucoup, beaucoup de rêves avec des bébés. Et sur le coup, comme moi, j'ai toujours aimé énormément les bébés. En plus de ça, j'ai un petit frère, on a 8 ans de différence. Et quand il était tout petit et tout ça, j'adorais m'en occuper déjà très jeune. Faire la maman, m'occuper des bébés, des enfants. Mon tout premier travail, c'était dans un centre aéré où j'ai travaillé avec les tout-petits qui avaient 3-4 ans, j'adorais. Pourquoi les uns ? Oui, et donc je disais, quand je me suis aperçue que je faisais un milliard de rêves, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fixette que tu fais en ce moment ? Ils me disaient, mais ça ne va pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Moi, je comprends un peu mieux. En plus de ça, ces derniers temps, plusieurs fois, je me suis fait la réflexion que dans mon positionnement, ou même dans ma manière de m'adresser aux personnes, j'avais l'impression que ces derniers temps, il y avait eu vraiment un espèce de déclic. Ou même avec des personnes qui sont plus âgées, même avec mes parents, j'ai tendance à être plus dans une position de mère, en fait. Dans une position où c'est comme si je materne un peu les gens. Et je m'étais fait la réflexion qu'aujourd'hui, dans une relation que je pouvais observer de manière extérieure, c'est comme si j'arrivais à comprendre l'enfant parce que je suis passée par là, mais que je pensais plus aujourd'hui comme un parent. Donc voilà, c'est marrant parce que maintenant que je sais un petit peu, j'arrive à comme assembler le puzzle et le fait que ça se concrétise aujourd'hui, que ça y est, je suis enceinte, c'est comme si la dernière pièce du puzzle venait compléter en fait le tableau. Maintenant, comment je l'ai appris ? Je vous disais que ça m'est arrivé d'avoir des cycles un peu irréguliers et donc de ne pas avoir mes règles le jour même, d'avoir quelques jours de différence. Mais pour autant, moi je suis quelqu'un qui me fait vite des films. Pour un peu tout, oui. Et particulièrement pour ça. Donc ce que j'ai fait, et ce que j'ai fait, mais je ne sais pas combien de fois en 10 ans, c'est que j'ai fait un test au bout de deux jours de retard, histoire de me rassurer. Parce que j'avais vraiment pris cette habitude en fait. Et il s'est passé un truc. Je le fais juste avant d'aller m'entraîner. Donc je fais le test, je le pose de côté sans même y faire attention. Je mets mes vêtements pour aller m'entraîner. Et puis juste avant, je me dis, bon allez, je le regarde pour être sûre. Et là, je vois une toute petite, mais vraiment très 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 légère barre. Sauf que je me dis, attends, est-ce que c'est moi qui hallucine ? Ou est-ce que c'est peut-être le reflet de la lumière qui fait une ombre et que du coup j'ai l'impression de voir un truc ? Mais quelque part, je commence à avoir une espèce d'adrénaline qui monte, une espèce de... je suis en mode, oh oh oh, qu'est-ce que c'est là ? Mais je me dis, attends, attends, j'ai l'impression qu'il n'y a rien quand même. Enfin, je ne sais pas, je commence à douter fois mille. Je décide de n'en parler à personne. Parce que je me dis, au cas où, si c'est rien, je n'ai pas envie de m'emballer, d'aller voir Alan, de le montrer et tout. Je me dis, calmons-nous, on va laisser le test quelques minutes. Donc je descends m'entraîner, mais franchement, je n'arrête pas d'y penser. Je me disais, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Au final, au bout de 15 minutes, je remonte. Je dis, oui, je vais aller aux toilettes. Je remonte, je le regarde, plus rien. Là, ça a été un petit peu la redescente, du coup, direct. Je regarde dans tous les angles, comme ça. Franchement, ça devait être un sketch à voir. Mais il n'y a personne qui m'a vu, heureusement. Je tourne le truc dans tous les sens et tout ça. Je le mets à la lumière. Je me change de pièce. Je prends même en photo plusieurs fois. Rien du tout, aucune barre. Donc je me dis, bon, ben voilà. Je t'avais dit de ne pas t'emballer. Il n'y a rien du tout. Et après, je me dis, bon, mais de toute façon, voilà, c'est comme d'habitude. Voilà, c'est... Après, c'est normal. Je n'ai rien fait pour vraiment essayer de faire en sorte que ce soit positif. Ce n'est pas le but. Donc voilà. Donc je le jette même à la poubelle directe. Les jours passent et je n'ai toujours pas mes règles. Mais je sens que j'ai des symptômes prémenstruels. J'ai l'impression que mes règles arrivent. Mais le problème, c'est que ce petit très très léger, il reste un petit peu dans un coin de ma tête. Et pendant 5 jours, je ne fais pas de test. Par contre, tous les jours, je regarde des trucs sur la grossesse. Tous les jours, je regarde des vidéos des youtubeuses qui ont eu des bébés il n'y a pas longtemps. Sur des récits d'accouchement. Vraiment, je fais une fixette dessus. Je vais même jusqu'à regarder toutes les démarches administratives que je vais faire pour une grossesse. Ce qui est un petit peu bizarre quand même. Et vu que ça me trotte un peu, je me dis, tu es capable de te déclencher une grossesse nerveuse si tu ne refais pas un test et que tu ne mets pas les choses au clair. Parce que ça commençait à prendre de plus en plus de place. Vraiment, je regardais tout le temps des trucs dessus. Donc je commande des tests et je les reçois assez rapidement dans un point relais. Je vais chercher mon petit colis dans le point relais. Et je rentre et je fais tout de suite le test. Et là, je commence à avoir une espèce de boule dans la gorge. Et j'ai peur. J'ai vraiment très très peur. Ce que je fais, c'est que je prends le test, hop, je fais pipi dessus, je le rebouche. Et je l'enroule en fait dans un papier pour ne pas voir le résultat. Parce qu'il y a marqué sur la boîte 5 minutes. Je lance mon chrono. Je ne veux pas regarder avant 5 minutes parce que ça me fait trop, trop, trop flipper. Donc en attendant, j'essaie de faire autre chose. Mais vous vous en doutez, je suis comme obsédée par les résultats. Au final, c'est Alan qui me dit, est-ce que tu veux que je le regarde d'abord ? Du coup, je lui dis, oui, 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 ils vont peut-être mieux parce que moi, vraiment, je crois que ça me stresse trop. Donc il prend le test et il enlève le papier. Et en même temps qu'il enlève le papier, il me demande, rappelle-moi déjà, pour que ce soit positif, il faut que ce soit quoi ? Alors du coup, je lui dis, une barre négative, deux barres positifs. Et en même temps que je dis deux barres positifs, là, je le vois, il enlève le truc, il me regarde comme ça. Et il est comme sidéré. Mais vraiment, c'est le mot. Je le regarde, je le vois, mais il n'a même pas besoin de me dire quoi que ce soit. On se regarde comme ça, on ne dit rien. Et en fait, je sais du coup que j'ai compris que c'est positif. Et on est juste choqués. Mais vraiment, on est choqués. Je commence à pleurer. Pas possible. Ça m'a submergée. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'ai ressenti. Ça a été vraiment un mélange de, à la fois, un truc énorme, un truc waouh, c'est incroyable. Et à la fois, un truc de, oh mais attends, attends, je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à entendre ça. Je n'étais pas préparée. J'ai trop peur. Voilà quoi. C'est vraiment un mélange très particulier de tout ça. On a envoyé un message vocal à un ami qui a eu un bébé il y a six mois, une petite fille. Et le message ne voulait rien dire. C'était, bon, voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ? Il n'y avait pas vraiment de sens à ce message vocal. Juste, on voulait partager le fait qu'on venait d'apprendre cette nouvelle et qu'on ne savait pas comment l'accueillir et comment gérer, en fait, le fait que ce soit aussi énorme et aussi inattendu, surtout. Notre ami nous a appelé direct en visio. C'est comme si ça a un peu désamorcé notre angoisse de voir. Ils ont un bébé. Ils sont super heureux et ils s'en sortent très, très bien. Et on s'est senti tout de suite mieux. J'ai fait un second test, enfin un troisième test, deux jours après le second qui était positif. Parce que je me disais, mais attends, mais je vais en refaire un quand même pour être sûre au cas où. Évidemment, il est positif aussi. Donc, si. Et d'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous avez du mal à vous dire que c'est réel. Donc, je vous montre. Ça, c'est le dernier test que j'ai fait, qui est bien positif. Voilà. Oh mon Dieu. C'est incroyable comme sensation. Vous devez le voir. De toute façon, c'est comme si j'étais un petit peu perché sur une planète. Enfin, je l'ai annoncé le jour même, je ne peux pas le garder pour moi. Vraiment, c'est tellement énorme que je suis obligée de le dire. De toute façon, même si je ne le dis pas, ça se verrait sur mon visage que j'ai un truc à dire. Et que je ne peux pas le garder pour moi. Donc, dès le jour même, on l'a annoncé à nos parents, on l'a annoncé à notre entourage. Et petit à petit, dès que je croise quelqu'un, je lui annonce. Donc, là, j'ai une vidéo qui sort. Je me devais en fait d'allumer ma caméra et de vous le dire. Pour vous dire un petit peu à combien j'en suis. Alors, peut-être que j'ai mal calculé et la sage-femme que j'irai voir d'ici quelques jours pourra me confirmer ou pas. Mais j'ai bien compris. Parce que c'est vraiment un tout nouveau monde que je dois découvrir, que je ne connais que très peu en fait. Le monde de la grossesse, des bébés et tout ça. Je serai normalement là à la fin du premier mois. Et enfin, vous, quand vous allez voir la vidéo, je serai dans le deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada En ce moment, Yuki, je pense qu'elle le ressent vraiment parce qu'elle n'a jamais été aussi collante. Elle veut tout le temps faire des câlins et tout alors que, bon, son tempérament, c'est plus je fais des câlins et puis après je suis tranquille, quoi. Eh ! Bon, une petite bagarre en live. Eh oh, eh oh, calmez-vous ! Ça, c'est Yuki et Karma. Ils sont un peu rivaux en fait. Je croise les doigts pour que l'arrivée d'un petit bébé ne les tracasse pas trop et que tout se passe bien. J'ai vu énormément de témoignages parce que je pense qu'on est toutes pareilles, mais je regarde beaucoup, beaucoup de vidéos de... Qu'est-ce qu'il fait, lui ? De youtubeuses qui ont eu des bébés il n'y a pas longtemps. Donc, je regarde beaucoup la chaîne The World of Sister, les bonheurs de Camille, Easy Blush. Qu'est-ce que je regarde aussi ? Les tribulations d'Anaïs, je regarde beaucoup, les sé-vidéos, les vidéos aussi d'Illia Renan. Enfin voilà, je regarde énormément de vidéos genre indispensables, grossesse, machin. Et puis, il y a beaucoup de filles qui ont des chats ou des chiens. Et en fait, je pense qu'on a toutes un petit peu les mêmes appréhensions et au final, je vois que ça se passe bien pour la plupart. Donc, voilà, j'espère parce qu'au moins, ils sont trois. Ils ont trois leurs petits caractères très bien marqués, quoi. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va changer ? Parce que, bah voilà, le fait d'être enceinte, ça change beaucoup de choses. Je ne mesurais pas à quel point ça change énormément de choses. Bah déjà, je vous en parlerai un peu plus en détail, mais j'ai des symptômes assez indésirables. J'en ai beaucoup, franchement. Enfin, moi, j'ai l'impression que j'en ai beaucoup. Après, en comparaison d'autres femmes, je ne sais pas. Mais je le sens passer, on va dire, pour l'instant. Et voilà, je commence à peine le deuxième mois. Mais en plus des symptômes, il y a énormément de changements. Il faut adapter son mode de vie. Il y a des changements alimentaires à faire. Donc, bah ça, je vous montrerai un petit peu les changements que je vais faire. Changements au niveau des compléments alimentaires. Ça, c'est vraiment très important. Donc, la première chose d'ailleurs que j'ai fait, dès que le jour où j'ai su que le test était positif, c'est que je suis allée commander des compléments alimentaires. Vraiment incontournable à prendre quand on est enceinte les premiers mois. Donc, normalement, je devrais le recevoir d'ici lundi ou mardi, je pense. Donc, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, sûrement, ce que je les aurais reçu. Il y a aussi les entraînements. D'ailleurs, je vais aller m'entraîner juste après. Mais il faut que j'adapte un petit peu mon entraînement. Et encore, là, je ne suis pas trop impactée, à part que j'ai vraiment une baisse d'énergie, une grosse fatigue et des petites douleurs. Donc, ça va, mais je suis déjà en train de réfléchir à comment je vais l'adapter quand mon ventre va grossir. C'est bizarre de dire ça. Et voilà, donc j'ai déjà un petit plan de ce que je vais faire. Mais ça va nécessiter des changements à ce niveau-là. Ah oui, il y a aussi un changement que je n'avais pas du tout prévu. C'est tout ce qui est produits de salle de bain et même produits ménagers. En fait, je me suis rendue compte que la plupart des produits que j'ai, je ne peux plus les utiliser parce qu'il y a des huiles essentielles, parce qu'il y a des produits qu'il faut vraiment éviter, surtout le premier trimestre. En plus, je vous ai partagé sur Instagram, j'avais fait une petite commande sur mon corner B. J'avais acheté des nouveaux produits pour les cheveux. Sauf qu'il y en a un des deux, malheureusement, je ne peux plus l'utiliser. J'ai regardé, ce n'est pas du tout conseillé aux femmes enceintes. Donc, je suis en pleine recherche en ce moment de déjà ce qu'il faut éviter et quels produits je peux utiliser pour switcher. Parce que toute ma routine visage, mon huile, cheveux et tout ça, je ne peux plus l'utiliser. Mon dentifrice, je ne peux plus l'utiliser. Mon liquide vaisselle, je ne peux plus l'utiliser. Voilà. Donc là, je suis en mode reset total de tous mes produits. Et franchement, ça fait beaucoup d'un coup. Après, je pense qu'une fois que j'aurai tout ça, je vais m'habituer. Mais là, c'est... Waouh ! Je vous avais parlé de la texture de mes cheveux qui était particulière. Enfin voilà. Maintenant, je comprends pourquoi. En fait, c'est vrai que je ressens vraiment qu'il y a un changement au niveau de la texture de mes cheveux. Et c'est lié aux symptômes de grossesse. Donc, enfin bref. Il y a énormément de choses. Et j'ai décidé de faire des vidéos et de partager tout ce parcours de fou incroyable. Parce que moi, ça va vraiment impacter tous les domaines de ma vie. Vous comprenez. Et comme j'aime être transparente dans mes vidéos et spontanée, je n'ai pas envie de cacher tout ce que je fais, tout ça. J'ai juste envie en fait de vous partager parce que moi, en plus, c'est une découverte assez folle. Je découvre plein de choses et je suis sûre que ça peut intéresser d'autres femmes qui sont peut-être enceintes en même temps que Moira ou qui sont intéressées d'avoir un témoignage, d'avoir un retour direct d'une fille qui traverse cette expérience pour la première fois. Et en plus de ça, je n'ai pas retrouvé un profil un peu similaire au mien. Donc, d'une fille qui, à la base, fait du sport, fitness, de la musculation, aime manger healthy, des recettes sans gluten et tout ça. Je n'ai pas trouvé un profil où j'ai pu m'identifier et me dire « Ah, ça répond à certaines de mes questions. » Donc, je me suis dit que pour les filles qui se retrouvent pas mal en moi, ça pourrait les aider, tout simplement. Puis, j'ai envie de garder une trace aussi. Donc, voilà. Si jamais vous voulez suivre toute cette aventure, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais aussi vous partager plein de choses sur Instagram. J'ai hâte de débuter. J'ai envie de dire de débuter cette aventure, mais elle a déjà débuté. Mais sauf que moi, je ne le sais pas encore. J'ai hâte de voir un peu comment ça va évoluer. Et j'espère que ça vous plaira quand même de suivre tout mon contenu habituel au niveau du fitness, de l'alimentation saine, des recettes, du lifestyle un peu sain, avec une grossesse en plus, de tout ça. Donc, voilà. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé en vidéo. Je ne regrette vraiment pas. J'étais pas sûre au début, mais voilà, toujours essayer de se fier à ce qu'on ressent. Et moi, je ressentais que c'était ce dont j'avais besoin. Même si, ben voilà, ça ne fait pas trois mois. Et ben, ce n'est pas grave en fait. Il n'y a pas vraiment de règle. J'ai besoin d'en parler. Et si ça se passe mal, j'aurais aussi besoin d'en parler, sans doute. Donc, voilà. En plus, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, qui sont mamans, qui ont déjà traversé cette expérience. Et moi, je suis trop preneuse de vos conseils, franchement, de vos retours d'expérience. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas en commentaire. Est-ce que vous avez un peu flippé comme moi ? Et ouais, ça m'intéresse trop. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Je pense que dans la prochaine vidéo, du coup, vous allez avoir pas mal de hauls, étant donné que je dois tout acheter. Oh, t'es belle, ma chupie. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vais essayer d'aller atterrir un peu et de réaliser tout ce qui se passe, de vous préparer une prochaine vidéo et de vous retrouver mercredi prochain, ici, pour la suite de mes aventures. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz